Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 5 juillet 2018. Bonne fête à Antoine et bienvenue à tous. Donc nous renouvelons toutes nos excuses pour cette semaine de non-parution du journal. Elle a été pour nous très chaotique. Tout est rentré dans l'ordre et vous nous retrouverez ce week-end sur vos manifestations. Vous aimez le jambon de Bayonne et les spécialités du terroir Bernay ? Alors venez les apprécier. Lors du passage du Tour de France, le départ c'est samedi en Vendée. Donc merci à nos amis Bernay de nous avoir fourni ces produits. Et on a eu le temps de les déguster et c'était bien sympathique. Des bises à Saint-Rencolin et des bises à Pau. Donc durant trois semaines, les coureurs vont sillonner le pays, encouragés par des millions de spectateurs. Depuis 1924, les coureurs sont précédés par la caravane publicitaire très attendue de tous. Et cette année, une région est représentée, le Béarnin. Donc emmené par David Toulou que je salue, c'est 80 personnes qui encadrent ce défilé très insolite et très original. Deux heures après le passage de la caravane publicitaire, donc ce sera le tour des coureurs. Donc on souhaite un bon courage à nos coureurs régionaux, donc Florian Bachon et Julien Alaphilippe. Alors un petit message à nos amis du Berne. Donc ce samedi 7 juillet, un pèlerinage international à Artiguelong. Et dimanche, une grande kermesse à Haro, organisée par Hilary, un prêtre d'une ouverture exceptionnelle et que je salue. Le rendez-vous est donné et des bises à tous nos amis bernais et bernaises. Allez donc aujourd'hui, on va changer de région entre la Creuse, l'Allier, l'Auvergne. Nous sommes partis dans le Berne. Le Berne, c'est la seule région qui est représentée dans la caravane du Tour de France qui va partir après-demain. On va rencontrer David, le chef de la coalition du Berne. Et il va nous expliquer un peu ce que c'est qu'une caravane, comment ça fonctionne. Allons, on est partis. Comment vas-tu David ? Enfin prêt pour le départ samedi ? Oui, on est à bloc, on est motivé à fond. On va partir pour trois semaines pour représenter notre cher Berne, à qui on tient le temps bien sûr. Depuis 1924, la caravane du Tour de France annonce l'arrivée des coureurs. C'est une folie de couleur pour les centaines de milliers de spectateurs sur les routes de France. Une région est présente sur cette coalition publicitaire, le Berne. Je suis le chef de la caravane, mais la caravane c'est surtout les hôtesses, les chauffeurs. Moi je gère un peu le personnel, mais le plus gros boulot c'est les hôtesses qui font le boulot. Je suis le chef de la caravane, mais la caravane c'est surtout les hôtesses, les chauffeurs. Moi je gère un peu le personnel, mais le plus gros boulot c'est les hôtesses qui font le boulot. Alors il y a un chauffeur par véhicule, donc il y a quatre véhicules. Il y a une hôtesse par véhicule, plus un animateur, enfin un comédien. Et c'est Henri IV qui représente bien sûr le Pau, parce qu'il est né à Pau, et il représente tout le Berne. Donc Henri IV c'est l'emblème du Berne ? Voilà c'est ça, c'est l'emblème du Berne. Et ce sera David Toulou avec la passion de sa région, qui emportera son équipe de dix personnes durant les trois semaines du Tour. Clémence qui a été une charmante hôtesse qui va faire partie du convoi. Alors quel est le rôle d'une hôtesse dans cette caravane du Tour ? Nous notre rôle c'est de distribuer des goodies, des petits objets en porte-clés avec la carte du Berne dessus. Et le but c'est de distribuer à tout le public. Alors je crois qu'il y a 400 000 porte-clés ? Oui, 400 000 sur tout le Tour de France sur les trois semaines. C'est dur niveau fatigue, parce qu'on a quand même des grosses journées, elles sont quand même chargées. Mais après avec tous les gens au bord des routes, ils sont tellement contents de nous voir qu'au final la fatigue on l'oublie rapidement. Alors quelle étape vous aimez le plus ? Est-ce que c'est l'Alpe d'Oise ? Est-ce que ce sera la Vendée ? Est-ce que ce sera le Nord ? Ça sera Pau, parce qu'après on passe en tout Pau, donc on est obligé de croiser des connaissances et les gens sont contents de voir leur région sur le Tour. Et après le soir, pendant l'étape de Pau, on fait un petit circuit dans Pau pour faire profiter les Béarnais. Du coup, ça fait plaisir de voir tout le monde. Et surtout on va rappeler que Pau c'est la capitale du Berne. Exactement. Environ deux heures avant le passage des coureurs, la caravane du Tour passe et distribue des objets promotionnels. Les véhicules sont les plus souvent insolites et décorés. La caravane publicitaire du Tour de France est un convoi de véhicules à caractère publicitaire précédant le passage des coureurs. On vous attend de samedi au 29 juillet. Sur les routes du Tour de France, pour soutenir la caravane du Béarn. Et vive le Béarn ! Une magnifique communication pour cette très belle région. Le festival Rokémoto à Évo-les-Bains, ça démarre demain. Ce sera trois jours de fête de musique et d'animation pour la cité permale. Un millier de meutards sont attendus durant ce week-end. Nous recevons donc Bernard Morand, le président de l'Amicale des Marchés Vieux, organisateur du festival. Allez, je vous emmène faire un petit tour dans la Creuse. C'est du 6 au 8 juillet, donc ce sera le 21e festival Rokémoto, orchestré toujours par Bernard Morand. Ça va Bernard ? Ça va, bonjour. Alors, parle-nous un petit peu des nouveautés de cette année. Et bien, les nouveautés, c'est la principale, c'est la sphère de la mort. C'est un globe qui fait 4,50 mètres de diamètre, dans lequel tournent deux motards, une motarde et un motard. Alors, cette année, on va retrouver bien sûr toutes les animations autour des motos. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme spectacle et comme animation ? Alors, cette année en plus, on revient comme les années précédentes, puisque l'année dernière c'était le 20e, c'était un peu spécial, on aura un cabaret. Et cette année, mesdames, vous serez contentes, il y aura des hommes sur la scène avec des demoiselles. Voilà. Ça, c'est la grande nouveauté de cette année aussi. Autrement, 7 concerts, comme d'habitude, avec, qui est principal, Zizi Top. Donc, pour mettre de l'ambiance pendant les 3 jours. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? On va pouvoir se loger sur place ? On va pouvoir déjeuner sur place ? On va pouvoir dîner ? Alors, tout à fait. Déjà, le camping est sur place, gratuite, avec tout ce qu'il faut, sanitaire et compagnie. Plus, sur la ville des Vaux-les-Bains, on a cette année des logements en plus qui n'existaient pas l'année dernière. Donc, camping, hôtellerie, chez l'habitant, etc. Alors, comme tous les ans, il y a bien sûr les balades à moto. Alors, cette année, quel sera un peu le parcours ? Eh bien, c'est deux parcours pratiquement identiques à l'année dernière, deux parcours en creuse, pour faire visiter la creuse, et notamment une journée direction Saint-Marien, le pont suspendu. Et les hautes seront où, à quel endroit ? Alors, il y en a un circuit, il sera direct, il n'y aura pas de halte, et le deuxième, ça sera dans un château, que je vais taire le nom pour le moment. Bah voilà, tu viens de nous voir, et on ne peut rien savoir. C'est pas normal, ça. Bon, je blague. Alors, qu'est-ce qu'il y aura d'autre, sinon, donne-nous un petit peu plus de détails sur les orchestres. Alors, sur les orchestres, d'abord, il faut que je fasse une petite parenthèse sur le lancer de moteur, qui est demandé, redemandé par les motards. Donc, ce n'est pas un moteur entier, bien sûr, de moto, il fait 4-5 kg, et tout le monde peut lancer ce moteur. Alors, que ce soit les personnes féminines ou masculines, ou les enfants, ou les plus vieux, et ainsi de suite, tout le monde y a droit. Alors, au point de vue concert, on commencera le vendredi par un grand, grand concert avec des Russes qui sont déjà venus à Evo, qui ont fait le printemps de Bourges, Spectrum Band. Et le samedi, on a donc Zizi Top, là, bien sûr, copie, bien sûr, Zizi Top Tribute. Et on en a d'autres aussi, on a Blackout, on a Let's Go, qui sera le dimanche, on en a un autre qui vient de Laval. Enfin, il y a 7 concerts pour tous les goûts. En plus, aussi, cette année, il faut que je signale, il y aura des Dance Country le samedi. Donc, il y aura l'animation pour tous, aussi bien le populaire que le motard. Et en permanence, en permanence, ça sera comme les autres années, ça sera complet. On revient un petit peu comme les autres années, bien sûr. L'année dernière, c'était une année exceptionnelle, on avait mis les bouchées doubles, pour le 20e. Bien sûr, maintenant, j'ai une vision, le 25e qui sera le quart du siècle. Mais pour le moment, vivons le présent avant de voir l'avenir. Et qu'est-ce qu'il y aura de caché pour le 25e ? On verra. Des petits trucs, des petits trucs, c'est des grands concerts, c'est des grands spectacles de moto, je ne sais pas. Puis, suivant les finances, bien entendu. Mais pour le moment, je ne peux pas trop en découvrir les secrets. Rendez-vous, donc, bien sûr, le vendredi pour l'inauguration du 21e festival Rock & Moto. Et ce sera à Évo-les-Bains, dans la Creuse. Piloter un avion, est-ce une affaire d'hommes ? Ce l'était. Mais la jante féminine représente maintenant 7% des pilotes. C'était à l'aérodrome de Domera, les portes s'étaient ouvertes à l'Association française des femmes pilotes. Un public nombreux, de nombreuses animations et des baptêmes de l'air. C'était deux jours d'animation et de sensibilisation. Voler le rêve pour tous. A l'aéro-club Brunisson de Domera, les portes ouvertes de l'aérodrome de Villard ont lieu tous les ans. Et cette année, les adhérents ont souhaité mettre en valeur les femmes pilotes et démontrer que le rêve d'Icard n'est pas réservé à la jante masculine. Afin de renforcer la communication, l'Association française des femmes pilotes est venue à la rencontre du visiteur. Je suis la présidente de l'Association française des femmes pilotes. Cette association est française, c'est au niveau national. Elle existe depuis 1971. Elle a été créée par quatre femmes. Suite à l'envie de faire de l'aviation, ils se sont regroupés parce qu'en France, on n'avait pas accès au métier de l'air à cette époque. Alors moi, je suis colombienne. J'avais un oncle avec lequel j'ai accompagné souvent pour faire le survol des étangs chez nous pour aller regarder que les bétails étaient toujours là, qu'il n'y avait pas de bétail mort et que la clôture n'était pas déplacée, des choses comme ça. Et quand je suis arrivée en France, j'ai adhéré tout de suite à l'aéro-club et j'ai fini ma formation. Notre association a commencé à piloter et tu n'as que deux ans. Elle n'habite pas en région parisienne. Et cette année, elle est sur notre rassemblement et elle a gagné un casque pour apprendre à piloter. C'est le meilleur cadeau que nous avons sur les lots à offrir. Pilote de ligne ? Elle travaille à l'école. Ah oui, elle travaille très bien à l'école. C'est pour ça que les parents se dévouent pour pouvoir l'amener et puis être présente. Si je vous dis qu'il y a 1500 métiers accessibles aux femmes, vous ne croirez pas. Vous pensez qu'il y a combien de métiers ? Les gens, ils me disent toujours 5, aller 10. Maintenant, les gens, ils ont entendu de plus en plus. Donc, souvent, ils me sortent 50. Mais je n'arrive jamais au-delà des 100. Il y a 1500 métiers dans l'aéronautique dans lesquels les gens, hommes, femmes, peuvent y accéder. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette com' près des femmes parce qu'elles ne savent pas, elles pensent qu'elles peuvent être pilote, hôtesse de l'air, mécanicienne ou contrôleuse en fonction d'eux. Mais il y a plein d'autres métiers auxquels elles pourront y accéder à l'aviation tout en faisant un deuxième métier. Au milieu des appareils, stands ou encore panneaux d'exposition, elles sont nombreuses à circuler en uniforme. Car c'est aussi l'un des objectifs de ces deux journées, les encourager à découvrir l'aviation et même à franchir le pas pour mener à bien leur projet. On retrouve des femmes à tous les postes, à tous les postes. Et d'ailleurs, c'est l'armée de l'air seule qu'ils ont le plus de femmes. Mais c'est pareil, les femmes elles n'osent pas et donc c'est ça notre rôle. Notre rôle quand on vient dans une ville, quand on fait une plateforme, c'est montrer aux femmes de la ville où nous sommes, à la région, que nous sommes nombreuses et qu'elles peuvent venir poser des questions, se questionner, faire un vol, découvrir et puis peut-être s'initier et puis continuer. Vous avez passé un vol pour être pilote en quelle année ? On se rappelle plus ? En 1946. C'est trop loin. En 1946, juste après la guerre. Et c'est venu, pourquoi et comment ? Parce qu'on avait un aéroclub, qu'on avait des gens compétents à la tête de l'aéroclub. On a récupéré des avions pour faire une école, puis on a fait une école de pilotage et puis on en est sortis. Donc vous êtes une des pionnières des femmes pilotes ? Oui enfin. Du siècle. Moi j'aime l'aviation, c'est tout. Hypercum. Non ? Ça existe encore ? Ça existe. Il y en a un. Il y en a deux là, ici. Et voilà, ça c'est un avion merveilleux. Mais merveilleux. Il se pose dans un mouchoir de poche, c'est vraiment un avion magnifique. L'aviation n'est pas qu'une affaire d'hommes. De nos jours, elle comptabilise 7% des effectifs aériens. Et notamment, des femmes de toutes les trompes étaient présentes, pilotes de drones ou d'Airbus A380. Le plus jeune pilote de France ou je sais pas ? Dis-moi ce que tu fais là. Non, c'est simplement que j'ai commencé à piloter à l'âge de 11 ans. Donc c'était un peu comique avec tous les coussins que je me mettais pour arriver à toucher les palonniers. Et puis après, je pense que c'est resté un petit peu. Mais je pense que là, 14 ans maintenant, il y a plus jeune. Des échanges très constructifs et ouverts avec un public nombreux et admiratif durant ce week-end ensoleillé donnera certainement des ailes à de nombreuses pilotes en devenir. On regrette qu'il n'y ait pas assez de femmes dans les métiers de l'aérien. Particulièrement dans notre profession, on n'a que 7,8% de femmes à Air France. Dans les aéro-clubs aussi, dans la petite aviation sportive, on constate un chiffre assez faible qui a augmenté cependant dans les 18-25 ans. Donc notre but à l'association, c'est de, en montrant des exemples de femmes qui ont réussi, de donner envie aux jeunes filles qu'elles n'hésitent pas en leur disant vous pouvez le faire et faites-vous plaisir et essayez. C'est vraiment agréable. Elle s'impose désormais parmi les élucteurs. Malgré les orages très violents d'hier, la situation va s'arranger. Et le week-end sera ensoleillé et propice aux sorties. Alors voici l'agenda. Donc à Montluçon, au stade d'un lop, ce sera Aller les Bleus. Demain, la ville de Montluçon vous propose la retransmission sur écran géant France-Uruguay. L'ouverture des portes est à 15h30 et l'entrée est gratuite. On vous attend nombreux et on sera là. Et donc la deuxième partie sera suivie d'un gala d'un match de deuxième division. Clairement foot face à Châteauroux. L'entrée est à 5 euros. C'est pour une oeuvre caricative. Alors à Montluçon, le 7 juillet sera le forum logement étudiant, espace de la jeunesse à Montluçon. Et en continuant à Montluçon, ce sera la fête de l'été du 6 au 11 juillet. A Villebray, le 7 juillet, le championnat de ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Après Mia, l'été sera So. C'est toute une pliade d'animation du 7 juillet au 19 août. A Uriel, un grand festival de musique ce samedi 7 juillet, avec les Troubles Fêtes, la Doublette et le groupe Oiseaux. Allez, on continue dans la Creuse. A Évaux-les-Bains, le 21e festival Roquemoto, c'est du 6 au 8 juillet. A Crocs, la ville sera en fête du 6 au 6 au 8 juillet. A Rotterre, c'est la fête patronale, les 7 et 8 juillet. Et le 8 juillet, une randonnée gourmande, VTT et pédestre. A 1, ce sera bien sûr la fête de la Dodoche. Et on fêtera les 70 ans ce 8 juillet. Et ce sera la fête au chalet des Pierre-Jomattes, à 20h30 samedi, avec du concert. A lundi, 19h, ce soir à la télé sur TF1. Donc à 21h, Joséphine s'arrondit. Et sur M6, Jamel et ses amis qui sont à Marrakech. Alors, un bon week-end à tous. Bonnes vacances pour certains. Et portez-vous bien.